Là, j'ai trouvé les textes extrêmement beaux. Il y a notamment un texte sur l'amour qui m'a beaucoup touchée, qui n'a rien à voir avec Jackpot, mais qui est extrêmement émouvant. J'ai trouvé ça très bien écrit et oui, ça emporte. Au début, on se dit voilà et en fait, non, c'est très, très beau. Philippe, comment dire ? Si j'avais un gosse, je n'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant de 18 ans, j'aimerais que son meilleur ami, ça soit un mec comme ça. Il est sympa. On sent que c'est un bon gars, il a quelque chose de... Il écrit vraiment très bien, il cherche. Il cherche quelque chose dans l'écriture. Ce qui lui donne quand même une espèce de vie. Il ne fait pas simplement le constat. Parfois, dans le rap, il y a une espèce de constat un peu plat, des choses un peu cons, un peu primaires. Là, on sent qu'il y a vraiment une espèce d'écriture. Alors, on voit bien là qu'on est dans un moment où les héritiers de Brel sont nombreux et assez talentueux, finalement. Les héritiers de Brel, mais pas les héritiers de Trenel et de Gainsbourg. Regardez, Philippe, derrière vous. Encore malade, nous rejoins. Prenez votre temps. Philippe continue. Il parle des héritiers de Brel. De Brel et de Ferré. Fabien, asseyez-vous. C'est pas mal ce que vous avez entendu avant de... Oui, ça fait plaisir. Vous lancez dans l'escalier, si j'ose dire. Oui, je suis très content de savoir que les textes n'ont plus, que le pari du deuxième album par rapport à un premier qui avait très bien marché, que le deuxième ne déçoit pas. Au contraire, comme vous avez dit, je suis content. Et comment vous l'avez travaillé avec un producteur et un producteur de musique qui a beaucoup bossé avec vous ? En fait, sur les textes, je continue d'écrire a cappella et pas forcément dans l'optique de faire un album. J'écris très régulièrement des textes que je continue d'aller défendre sur des petites scènes slam. Je continue d'animer des petites soirées slam dans des bars. Donc, avant tout, souvent, quand j'écris un texte, je vais d'abord les faire à cet endroit-là. Et puis, au moment de faire un album, je choisis une quinzaine de textes. J'essaye de prendre des thèmes un peu variés. C'est pour ça qu'il y a des textes un peu graves, des textes plus drôles, plus légers. Et à ce moment-là, on décide de les mettre en musique presque tous. J'aime bien garder un ou deux a cappella. Mais après, on les met en musique. Et c'est vrai que la feedback, on a vraiment bossé avec quelqu'un qui a de l'expérience au niveau musical, qui a un gros bagage derrière lui. C'est mon percussionniste sur scène. Donc, on se connaît bien. On a déjà fait 120 concerts ensemble. Patrick Fairbac. Patrick Fairbac dit feedback. C'est pas mal quand on vous donne comme héritier de Brel et Ferret. Je ne pense pas que je m'en rende bien compte. C'est forcément un trop beau compliment. Donc, je n'essaye pas de me comparer surtout pas à des monstres comme eux. Eric ? Philippe a commencé par un angle un peu inattendu, mais très juste, celui de la sympathie. Parce que, vous savez, vous forcez la sympathie. Vous êtes un homme sympathique. Et vous êtes une belle personne, physiquement et moralement. C'est rare que j'aborde un artiste par cet angle-là, mais c'est ce que vous dégagez. Après, moi, je suis moins sensible à la naïveté de vos textes que Thierry. Puis, je suis toujours un peu embarrassé pour l'artiste lui-même quand on l'accapte sous trop de grands noms. Parce que Ferret et Brel, en effet, vous êtes dans cette filiation. Mais je crois que c'est plus votre futur que votre présent. Je ne vais pas vous faire injure, je ne crois pas. Musicalement, je trouve que ça fonctionne très, très bien. En plus, il y a un rapport entre le texte et la musique qui est vraiment très fort et très juste. Je pense que pour les textes, il y a encore beaucoup de chemin pour arriver à Brel et Ferret. Je rappelle juste que ce qu'on évoquait de Ferret, c'est la dernière partie de sa carrière. Il ne faisait pas ces textes-là au tout début. Je suis d'accord avec vous. J'espère qu'il y a une marge de progression et que j'écrirai si je continue d'écrire différemment à 60 ans qu'à 30. En tout cas, pour ceux et celles qui, parmi nous, vous aviez déjà vus sur scène, on est vachement content qu'en plus qu'il y ait cet humour que vous nous avez donné dans les salles où on vous a vus, on le retrouve dans le second album. Ça a été dit déjà. Pour tout vous dire, sur le premier album, je pensais qu'il y en avait un peu. Apparemment, il n'y avait pas très bien. Il y avait ma tête, mon cœur et mes couilles, qui n'était quand même pas dramatique comme texte. Et c'est vrai que sur scène, j'avais plusieurs textes comiques. Et à la fin des spectacles, je vais souvent rencontrer les gens, faire des dédicaces, tout ça. Il y a plusieurs fois des gens qui m'ont dit, je ne savais pas que tu étais drôle. Et donc du coup, je me suis dit, mince, mais alors ils m'ont pris pour un dépressif à cause du premier album. Mais la voix est assez... Ouais, c'est vrai que je n'ai pas une voix de comique. Merci. Sous-titrage ST' 501